Togo est fou, le Togo à votre portée. Ce pain-là aussi était disposé à faire ensemble, à ce que nous puissions faire ensemble. Et à la dernière minute, j'ai constaté que l'initiative a évolué d'une façon ou d'une autre, mais n'a pas allé jusqu'au bout. C'est cette initiative-là qui a entraîné à une visite d'un certain nombre de responsables liés à la société civile. Le comité de libération est détenu la dernière fois au niveau des séries, où il y avait quatre personnes qui représentaient la délégation. Je ne sais pas si vous avez été informé de cela. Exactement. Donc nous devrions faire partie. On nous a alertés, eux, on était prêts. Sauf qu'à la dernière minute, l'initiative a été menée comme ça, de façon partielle. On n'a pas été associés en définitive, in fine. Aujourd'hui, si nous sommes en train de faire, c'est parce que demain, il y a le procès. On ne peut pas rester les bras croisés. Je pense que la question que vous posez, je pense humblement que vous êtes en train de nous relancer. C'est une manière de nous relancer, nous, en tant que responsables acteurs politiques, d'aller dans une certaine cohésion et battre le pavé ensemble. Je pense que dans les jours à venir, si besoin il y a, et je croirais que besoin il y aura, nous allons essayer d'aller dans le sens que vous nous conviez aujourd'hui. Tout le monde est prêt pour aller à ça, mais la léthargie qui nous surprime est tellement forte parce qu'il est difficile de se relever, de se relever de cette léthargie-là. Mais les efforts seront faits pour qu'un jour nous puissions aller dans une certaine dynamique, dans une certaine cohésion des forces en lutte pour le changement dans notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !